Musique de générique Musique de générique Musique de générique Les partis politiques, les politiciens sont des amuseurs publics, rien d'autre. Les gouvernements sont des structures permanentes. Et c'est celles-là dont il faut avoir peur. Et les gouvernements, vous l'avez vu au fil des dernières décennies, sont devenus les outils de la classe dirigeante. De ce un demi ou un quart de 1% de la population, la crème de la crème qui dirige le monde, les gouvernements sont leurs outils. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer quoi que ce soit chez vous. Et il y a un sommet qui existe, un sommet qui se réunit à toutes les années. Le sommet pour les gouvernements, le World's Government Summit. Et cette année, il a eu lieu à Dubaï. Et ce qu'on y a révélé est très, très inquiétant. On veut un nouvel ordre mondial. Et on va aller écouter quelques intervenants. Et ça va vous donner des frissons dans le dos. D'abord, on va aller... D'entrée de jeu, on va aller voir c'est quoi ce fameux sommet-là. Sommet mondial des gouvernements 2022. 2022 se tiendra exceptionnellement en parallèle. C'est déjà tenu, c'était du 29 et 30 mars 2022. En parallèle avec la clôture de l'expo de Dubaï de 2020. Le plus grand événement du genre qui rassemble le monde sous le thème « Shaping Future Government ». Comment façonner les gouvernements de l'avenir. Le sommet réunira, ou a réuni des leaders d'opinion, des experts mondiaux. En tout, des gens qui ne sont pas élus, ces gens-là sont la crème de la crème. Vous les voyez, ils sont anonymes. Mais il n'y a personne qui les connaît vraiment. Et ils s'entretiennent pour partager et contribuer au développement d'outils, de politiques et de modèles qui sont essentiels pour façonner les futurs gouvernements. Comment on va contrôler la population ? Tout est question de ça, tout tourne autour, de ce comment contrôler la population, comment la façonner pour l'amener où on veut. Et vous allez voir, tout ce que ce système-là dans lequel on vit a comme idée de vous, c'est un consommateur. Quand on pense à l'époque de l'esclavage, il y a quelques centaines d'années, on a prétendu, on a mis dans la tête des gens qu'on l'avait éliminé. Dans le fond, on n'a absolument pas éliminé l'esclavage. On l'a seulement étendu pour l'ensemble de la population. C'est ce qui fait que tu as l'impression qu'il n'y a plus d'esclavage, mais tout le monde est esclave de ce même groupe, petit groupe qui contrôle l'ensemble de nos mouvements, de notre action. Comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, la semaine dernière, toute l'économie, tout ce qui est dans votre vie, des céréales du matin jusqu'au lit dans lequel vous dormez, et tout ce qui se passe entre les deux, comprenant les voyages, les vacances, et tout ce que tu peux acheter, tes vêtements, ça appartient à deux grands groupes. Vanguard, deux grands groupes d'investissement, qui contrôlent tous les autres milliers de groupes d'investissement. Vanguard et BlackRock. Et ces groupes-là appartiennent à des personnes. Les plus gros investisseurs sont les familles Rockefeller et Rothschild. Donc, le sommet 2022, qu'est-ce qu'on y a raconté de tout pendant que ces cravatologues, ces gens qui sont supérieurs à nous et façonnent les gouvernements, qu'est-ce qu'on y a raconté? Eh bien, on va aller en écouter des bouts très, très, très effrayants. Est-ce que, donc, elle lui demande, « Êtes-vous prêts pour un nouveau, ou un nouvel ordre mondial? » Et on a cet homme des Émirats arabes unis qui dit, « Vous savez, on est avec une technologie du 21e siècle, c'est ça un peu le problème, ce qu'il explique. » Donc, ça transforme notre vie. Donc, ça transforme notre vie. On est dans une technologie du 2021-2022, du 21e siècle, avec l'intelligence artificielle, ça transforme nos vies. Et ça transforme les relations internationales. Mais, le cadre de la pensée est encore du 19e siècle, nous dit-il. Et c'est un des problèmes qu'on a en ce moment, dans le système international. On est toujours à tourner autour du nationalisme. La souveraineté des États. C'est toujours autour de l'utilisation de la force ou non. Et ça, c'est un des plus grands, plus grands problèmes. Voyez-vous, ce qu'on veut, c'est éliminer tout ça. On veut éliminer le nationalisme, on veut éliminer la souveraineté des États. Il n'y en a plus vraiment de souveraineté des États, sauf dans quelques pays. L'ensemble des gouvernements est soumis à l'ordre mondial, on ne veut pas l'admettre ici. Donc, ce qu'on veut aller chercher, c'est les récalcitrants. Mais, dans le fond, c'est des populations qui sont récalcitrantes, qui veulent garder leurs valeurs traditionnelles ou ancestrales. Donc, là, on est en train de construire des ponts. On veut construire des ponts pour leur apprendre ce que c'est de gouverner de façon internationale. Donc, on essaie de construire ces ponts-là avec la pensée du 19e siècle et la technologie. Et ça, c'est un problème majeur. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous dit l'autre intervenant, c'est un ordre occidental qu'on a imposé au reste du monde? Donc, on le voit avec ce qui se passe en Europe, c'est soit la loi de la jeune qui revient, on peut aller dans une ère vraiment sombre. Mais là, à cause de la percée dans la science et la technologie, on pourrait avoir un des mondes les plus prospères. Progressif, voyez-vous, progressif, dans le sens où on veut tout donner, on a le socialisme, le gauchisme, le communisme. Oh, une ère moderne et illuminée. La nature de l'argent va changer dramatiquement. Le vieux système de la confiance et de la propriété va devoir s'adapter radicalement. Ça, c'était au Forum économique de Davos cette année. Peut-être que le système financier va devenir tellement compliqué que parce que l'intelligence artificielle va prendre le contrôle de plusieurs actions, ça va être juste trop compliqué pour l'esprit, l'intelligence humaine. Donc, comment ça va fonctionner, ce système-là, quand il n'y a presque aucun humain qui va comprendre ce système-là? Donc, peut-être que la destinée, écoutez ça, de l'homo sapiens, c'est de devenir tout simplement juste un consommateur. « Tu n'as pas besoin d'humain pour quoi que ce soit, sauf pour le sommet. » Il y a plusieurs moments dans l'histoire, les gens, la population, ne comptaient pas vraiment. si on pense à l'économie d'esclavage, vous n'avez pas pensé qu'il fallait libérer les esclaves pour améliorer leurs conditions, pour qu'ils puissent acheter nos produits. Donc, dans l'avenir, l'esclavage est appelé à revenir. Si tu as besoin de moins d'humains, tu n'as définitivement pas besoin d'esclaves. mais tu pourrais, par exemple, rencontrer une situation en laquelle les machines sont aussi les consommateurs. Tu dois... Non, je sais trop. ...tout qu'il faut s'adapter radicalement. Peut-être que le système financier va devenir tellement compliqué comme l'AI prend plus et plus de l'action que ce sera juste trop compliqué pour l'esprit humain. Donc, comment fonctionne le système quand personne n'est-ce qu'un humain n'entend vraiment pas vraiment l'esprit humain. Peut-être que l'ultime destinée de Homo sapiens est de juste être consommateurs. Donc, on nous le dit, notre destinée, c'est de seulement devenir des consommateurs. Préparez-vous. Votre monde est en train de changer. Vous êtes de moins en moins important pour les dirigeants. La politique, c'est un cinéma, c'est une distraction. Tout ce que vous voyez à la télévision, c'est de la distraction pendant qu'on est en train, derrière les rideaux, dans ces événements-là, personne ne s'intéresse. On est en train de façonner votre avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada